Salut la planète, aujourd'hui je vous propose de regarder Headrush, deux configurations, une en duo et l'autre en groupe, donc en utilisant les FR-FR 108 et les FR-FR 112 avec le jigboard ou le pedalboard et aujourd'hui nous sommes en configuration groupe avec le pedalboard et le FR-FR 112 la grosse baffle puisque voilà nous sommes sur une grosse grosse scène avec des amplis des guitares chant un petit peu tout avec une grosse grosse configuration sonore donc nous allons tester ça de suite en voilà la configuration groupe donc en arrière je me trouve avec donc le FR-FR 112 contrairement au FR-FR 108 que j'utilise exclusivement pour un duo là comme j'ai un batteur donc il faut un peu plus de coffre quoique c'est exactement la même puissance il y a 2 kg, 1 kg efficace environ 400 watts efficace c'est déjà pas mal mais il y a quand même plus de profondeur et de bas et de bas médium dans du moins en tout cas dans l'aspect sonore sur le FR-FR 112 et pourquoi donc utiliser le pedalboard au lieu du jigboard tout simplement par rapport à ses possibilités par rapport aux sons on change donc les banques de son ici et on a par exemple la possibilité d'utiliser un délai de mettre donc ici pour le même rig les rigs se trouvent juste ici en hauteur et en bas on peut avoir on peut choisir donc de plusieurs configurations sonores par rapport à la configuration de chaque de chaque rig et évidemment la pédale la pédale qui qui aussi à droite qui utilisait autant en volume que pour le que pour la Huawei sur le jigboard la différence c'est que je peux aussi j'ai mis une pédale donc qui est utilisable de la même manière ici sur le pédale born c'est à dire l'utiliser en pédale de volume donc voilà et de temps en temps donc la switcher en en Huawei donc l'avantage voilà donc en groupe je j'ai plus de facilité donc pour choisir pour le même rig par exemple canal clean on peut retrouver une rythmique un boost utiliser deux chorus pour quelque chose d'un peu plus crunchy j'ai une version plus hard un led une rythmique puis là un délai à part qu'on peut utiliser soit en lead soit en hard soit c'est ça l'avantage du du pédale board donc voilà et donc on va vous je vais vous montrer un petit peu la scène pour voir la différence avec le duo voilà la scène n'est pas du tout la même donc d'où l'utilité du fr fr 112 au fond et j'utilise toujours en retour un fr fr 108 qui a un aspect un peu flat mais attention qui est quand même assez teinté dans les aigus quand on le met en retour par exemple pour la section voix on a eu quelques petits problèmes de haute fréquence pour pour régler le donc les aigus sur voilà par contre quand on est en configuration du haut il n'y a aucun problème le fr fr 108 répond super bien donc voilà je suis en configuration du haut donc nous sommes deux guitaristes donc là je suis équipé du petit head rush fr fr 108 il est exactement à b à 7 à peu près au niveau du curseur de volume et avec le jig board toujours head rush voilà je suis à peu près à 5 et j'utilise essentiellement des sons issus de shoptones voilà et concernant mon collègue guitariste et lui il a un gt 1000 avec un des altos alors là aussi vous pouvez voir que ces enceintes elles ont exactement le même look que les fr fr 108 et on lisite on les utilise autant en retour en tout cas c'est pour pour ma part c'est comme ça on utilise en retour guitare et en retour tout simplement pour avoir la séquence voilà donc vous voyez que c'est assez similaire mais alors je l'ai essayé je vais vous dire les altos sont pas du tout du tout pareil que les que les drush le son est beaucoup plus beaucoup plus défini le head rush c'est du flat de chez flat même avec le même réglage il faut vraiment utiliser du head rush si vous utilisez le jig board ou le pedal board le pedal board pardon donc de la même marque c'est fortement conseillé donc je vous ferai aussi une petite démo de son issu de shoptones voilà donc tous et tous les sons sont nous doivent être un petit peu quand même paramétrer surtout au niveau de la dynamique de peut-être de l'équalisation quelques bricoles mais vraiment les sons sont hyper bien fait voilà donc la configuration pour un duo et mais maintenant je vais quand même vous montrer la scène parce que c'est des petites enceintes les fr fr 108 mais il faut voir que ça crache un maximum donc voilà on est dans un dans une configuration camping avec des caissons de basse avec quand même assez de puissance et et donc les fr fr 108 font leur boulot même avec une seule enceinte fr fr 108 et bien je couvre presque le batteur donc ça fait exactement la même puissance que la fr fr 112 il ya quand même plus de coffre sur la fr fr 112 mais la 108 et quand même est quand même pas mal donc voyez qu'au niveau des réglages c'est à peu près similaire au niveau des de la de du retour que du retour guitare je j'ai l'habitude de le mettre à 7 et de régler donc exactement 5 et demi le head rush voilà on 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 Sous-titrage ST' 501